Âme sensible s'abstenir. C'est occupé ! Je suis adepte de l'écologie appliquée et ici c'est l'étoilette sèche. Pas déco mais écolo, fallait vous en parler. Pour les avantages, c'est de ne pas utiliser d'eau. Et l'inconvénient, c'est de devoir vider un seau de matière fécale tous les un mois, un mois et demi ou deux mois. Vous avez prévenu. Ce qui n'est pas très contraignant parce qu'en fait ça a peu d'odeur, le caca sec. Et ça pèse pas lourd parce que c'est sec. Ça, elle mérite d'être claire et ce n'est pas fini. L'urine, elle va s'en aller ici dans un receveur en forme d'entonnoir. Ça, c'est raccordé sur les eaux usées de l'immeuble. Et puis la matière fécale, quand on s'assied, la lunette ouvre une trappe et puis il y a un seau qui est situé sous l'assise des toilettes dans lequel on voit des copeaux de bois parce que c'est très efficace contre les odeurs mais même s'ils n'y sentent pas, il n'y a pas d'odeur du fait de la ventilation. On continue ? Vous êtes sûr ? Ok, alors on ouvre la boîte à caca. C'est un petit ventilateur qui est dans le corps des toilettes. C'est raccordé sur un tuyau qui se trouve là. Et qui va vers l'extérieur. Hyper bien pensé. Et oui, ça se mérite d'être écolo. La poubelle jaune, c'est plus soft, c'est sûr. Les toilettes sèches, en plus de ne pas utiliser d'eau, permettent de faire du compost, qui est la décomposition de la matière fécale, va faire de l'humus, qui est de l'engrais en gros. Donc le papier toilette, effectivement, on l'utilise et ça apporte de la matière carbonée à un compost qui en a besoin pour se faire bien. Et les toilettes sèches, c'est un plaisir qui se partage. Mes amis, ils ont été un peu surpris. Et puis maintenant qu'ils ont vu et qu'ils les ont utilisées, pour certains, on doit admettre que ça ressemble à les toilettes classiques, qu'il n'y a pas d'odeur, qu'il n'y a pas d'araignée, comme les toilettes au fond du jardin qu'on avait chez nos grands-parents. Et ça marche très bien. Martin était à fond sur les toilettes sèches, alors il a un peu négligé la déco, mais je suis sûre que vous pourrez faire mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada